bonjour tout le monde bienvenue dans frica 0.19 ici sur artx linux bienvenue à sargomin parce que ce pot ça me fait penser à sargomin on fait de belles faillances et oui récemment on m'a demandé oui tu pourrais nous montrer comment dessiner un pot circulaire avec des décorations donc on va pas trop en faire mais on va en profiter puisqu'on a vu les besplines récemment pour revoir les besplines donc les besplines que voici les besplines voilà voir les besplines on va aussi voir les plans de référence à quoi ça sert notamment à incliner un sketch dans deux axes à des angles différents donc oui ce sketch il est attaché il est mappé sur non il est sur un support c'est le datum plane c'est ce ce plan de référence et en même temps on l'a pivoté de 15 degrés si on va voir ça dans le détail et pour finir pour finir bien nous allons créer aussi des épaisseurs voilà générer des coques ce qui n'est pas toujours très évident donc tout ça sur la base d'une image voilà donc on ferme ça on ouvre un nouveau travail un nouveau fichier nous allons dans l'atelier images bah oui pour une image on va dans l'atelier images ne je clique là dessus je suis tout de suite dans mon beau dossier parce que j'avais sélectionné précédemment et c'est une image que j'ai appelé grey pot parce que je l'ai transformé en niveau de gris pour qu'on ne la confonde pas avec avec l'image qu'on va dessiner dessus avec l'esquisse donc dans le plan xz parce qu'on va dessiner en xz ok on ne voit rien c'est normal puisqu'on regarde dessus si je presse un du clavier voilà le clavier c'est là la souris c'est là je travaille en mode gesture pour ceux qui savent pas donc vue de face fonte front on a l'esquisse voilà elle est là maintenant première chose que j'oublie souvent c'est de mettre cette esquisse à l'échelle voulu et oui c'est très très important si on veut après avoir quelque chose qui correspond à la réalité vous donc on me demande de cliquer une première fois sur un point une deuxième fois sur un autre point voilà d'indiquer la distance dans mon travail initial j'avais 35 mm ici je veux du 120 mm j'écris millimètres et je dois recliquer là dessus si je reclique pas sur image plane ça n'ira pas ok voilà l'image elle est à la bonne échelle là je peux sauter dans l'atelier par design je crée donc un nouveau body et dans ce body je crée une nouvelle esquisse parce que voilà on travaille dans des body dans par design une esquisse dans le plan xz comme mon dessin ici comme l'image voilà première chose à faire nous allons faire coïncider les axes y et x qu'on voit pas bien de notre image par rapport aux axes y et x de notre esquisseur de notre sketch donc je laisse ça dans l'état je saute là dessus je vais d'emplacement dans position sur un x je vais rouler je vais là je plaisais ça à peu près voilà en z faut que je monte de beaucoup on va mettre 80 même plus donc 81 j'ai dérapé voilà donc on est à peu près bon j'engrandis oui on est à peu près bon donc je peux retourner dans tâches je me déplace clic droit j'engrandis avec la roulette je zoome et je prends la polyligne nous allons créer une polyligne donc nous allons l'accrocher sur l'axe x un peu parce que là il y a un arrondi là donc on va le premier point on va le mettre à peu près là on pourrait le déplacer là on va carrément le fixer là dessus je monte clic droit voilà je fixe ma ligne sur la ligne y là je vais là je vais là et je vais là clic droit pour sortir horizontal vertical horizontal vertical vertical à toute façon et horizontal ici oui forcément on est accroché sur la ligne de partout donc on a ça une courbe de baisier ou b-spline alors là c'est pratique j'ai déjà mes points que je vois en dessous donc une première fois là une deuxième fois là une troisième fois là et une fois là et pour finir nous nous accrochons sur le point là clique droit pour sortir et maintenant il va falloir faire coïncider cette courbe avec avec ce qui se passe en dessous pas évident voilà alors c'est le but de la manoeuvre aujourd'hui donc des fois on n'arrive pas à donner le bon rayon on n'y arrive pas tout simplement alors on va essayer de faire ça alors il ya un truc là il ya un petit égal c'est une contrainte d'égalité on la sélectionne elle devient vert elle se colorie en vert je la supprime avec suppression du clavier et là je peux agrandir le diamètre de ce cercle vous le réduire et vous voyez bon le rayon bouge c'est un peu ceux qui connaissent quand on travaille sur des places liners on joue sur les leviers les leviers et la longueur du levier ça c'est un peu l'équivalent donc là je peux donc affiner ma forme ça et ça on va contraindre ces deux points en horizontalité oui pour avoir une espèce de comment on appelle ça de contrainte tangente ici je peux également sélectionner la contrainte d'égalité de ce cercle elle est où elle se balade là je vais la supprimer voilà donc je peux également affiner voyez ça comme ça on n'est pas pas trop malin je pense que avec un peu voilà on y arrive c'est un peu sportif mais on y arrive voilà ici je vais un petit peut aller vers là comme ça je dis que c'est bon on y va oui c'est un peu plus long aujourd'hui mais il faut bien passer par là alors on va essayer de créer une révolution elle s'est tout de suite mise dans l'axe z c'est bon je suis d'accord là je peux déjà masquer l'image du fond et créer sélectionner la face et créer un plan de référence un datum plane donc pour ceux qui se demandent à quoi ça peut bien servir là il ya un bel exemple ce datum plane j'aimerais le faire pivoter par rapport à l'axe rouge ici l'axe x le faire pivoter de 30 degrés donc j'ai ici un round x axis je vais indiquer 30 et voilà il est à 30 degrés ça me va je ferme je sélectionne ce plan de référence datum plane je crée un sketch qui va s'accrocher là dessus ce sketch donc va consister en un cercle allez il s'accroche là dessus on va le mettre là après ok ce sketch je veux l'orienter de 15 degrés dans ce sens maintenant donc les sketch se déplace sous attachment on peut déplacer un sketch dans un body avec attachment et donc ici les axes c'est bouger dans l'axe y donc je mets un 0 pour z je peux bouger dans l'axe z je bouger dans l'axe y 1 et je vais indiquer 15 degrés voilà donc vous avez vu on peut bouger un sketch selon deux axes à des degrés différents c'était le but de la manoeuvre donc on est bon on peut masquer datum plane nous allons tout de suite passer dans créer une cavité je vois rien du tout là je vois rien du tout parce que sans doute mon sketch il est il est en dehors il est en dehors de tout alors je vais peut-être le déplacer un petit peu donc je vais dans position x attendez position x je vais le mettre un petit peu vers l'intérieur même trop s'il faut je sélectionne de sketch je vais sur cavité là ça mon bon vous avez vu mon pot il est resté avant avant il a disparu parce que parce que justement mon sketch était en dehors et donc rien ne se passait donc là je dis à travers tout et mon ma cavité effleure le pot c'est pas mal donc je dis ok maintenant je peux jouer encore une fois sur la position de ce sketch d'un attachment des positions position x voilà et on va lui mettre on va lui mettre attendez je regarde pas dans le bon sens oui j'ai mis 9 mm je réactualise vous voyez ma petite entaille est déjà plus petite on va aller à 8 mm je réactualise ici où je passe center et voilà donc j'ai la petite cavité que je voulais en 5 on s'inquiète pas du trait ici c'est le c'est le point de mon cercle ici voilà donc ça c'est bon maintenant nous allons tout de suite créer une comment on appelle ça une répétition circulaire donc je sélectionne d'abord cette face je sais pas si c'est utile mais peut-être quand même oui si si et l'objet sélectionné de toute façon le body et le pocket voilà donc là j'ai pas le bon angle parce que ça m'a mort trop d'un côté donc je prends jeudi d'après l'axe z est en principe ça devrait aller c'est très bien nous voulons huit occurrences le saisie 8 j'attends parce que ça travaille il ya beaucoup de choses à faire là c'est bon ok voilà ça c'est bien étape suivante créer générer une coque solide donc là aussi je sélectionne ma face je clique sur générer une coque solide l'afrique à me la génère vers l'extérieur moi je l'avais vers l'intérieur voilà il fallait attendre parce qu'il ya du calcul de la derrière je ne marque pas l'épaisseur parce que déjà on ne peut pas entrer la valeur en ce moment il ya toujours ce petit bug je fais ok je laisse fermer il faut du temps parce que plus c'est grand plus qu'il faut calculer je sélectionne mon épaisseur mon sickness et là je vais lui dire trois millimètres enter j'attends toujours voilà ça mouline ça mouline ça mouline et au bout d'un moment je vais avoir mes trois millimètres normalement ah oui ça travaille mais il ya du travail là derrière voilà on attend on attend mais ça va le faire précédemment ça l'a fait des fois les coques c'est plein de mystère il ya des interférences etc mais voilà c'est bon oui voilà en live donc on a le bas de notre sucrier qui est là avec le petit arrondi qui est là et tout et tout et tout je suis bien content je presse f2 pour renommer cela en fond voilà on ne confonde pas je presse un du clavier pour voir ça de face je ferai apparaître mon image je crée un nouveau body et ce nouveau body ça va être le couvercle alors là comme précédemment nous créer un nouveau sketch dans le plan x est toujours je me passe en mode filaire ça se passe là je crois filaire moi j'ai un raccourci voilà je prends oui xz bien sûr je prends la polyligne qui est là donc je voulais d'abord dessiner ça ça et ça 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 n'ira pas parce que tout à l'heure quand je vais vouloir créer une coque solide fruit code va vouloir me créer la coque à l'intérieur de ce revers ça n'ira pas donc il faut que je dessine faut que je dessine à partir de là je vais sur cette ligne là si ça veut pas s'accrocher je le ferai après bon bah tant pis je le ferai après voilà je vais là je vais là voilà clic droit je sors donc clic droit encore ça et ça coïncident ça et ça coïncident voilà c'est à peu près bon ok passons à l'abbé spleen donc à la courbe de bézier là on n'a pas les points derrière mais on devrait y arriver je m'accroche sur le premier point ici c'est un peu incurvé donc je mets un point là là on a une bosse ici je mets là et là je peux aller sur ma terminaison voilà clic droit pour sortir alors là idem ont essayé de déjà de mettre d'aligner en vertical ces deux points voilà je préfère comme ça on a ici un au départ un genre d'angle droit là aussi il n'y en a pas le bon rayon donc on sélectionne je sélectionne le petit égal en vert je supprime la contrainte d'égalité donc il n'y en a plus je peux donc jouer là dessus pour avoir un autre rayon voilà où je suis un peu égaré mais on devrait y arriver voilà je suis pas si loin du compte on va encore réduire un petit peu le diamètre de ce cercle ou l'agrandir plutôt voilà et là ça devrait être mieux voilà je suis à peu près bon ce point là il n'est pas à sa bonne place encore alors on va dire que c'est bon ok voilà alors voyons si nous pouvons créer une révolution si tous les points sont les uns sur les autres oui je crois que quelque chose s'est passé là ok j'enlève mon image de fond j'ai une ébauche de couvercle je masque le fond ce body là je presse f2 et je le nomme couvercle voilà là pour ne pas perdre ce que j'ai déjà fait je vais faire ctrl plus s et je vais l'enregistrer en sucrier 0.2 parce que moi je peux l'écraser celui là oui voilà donc et nous allons créer générer une coque donc comme précédemment je sélectionne la face je clique là dessus générer une coque solide fricade se met à calculer grave et je coche générer une coque vers l'intérieur j'attends voilà c'est bon je ferme j'attends de nouveau fait patient je préviens et là on met les 3 mm de la coque j'attends aussi oui ça mouline en bas mon processeur a fini de travailler c'est bien d'avoir ça dans le tableau de bord comme ça il n'y a pas besoin d'écouter le ventilateur dès que c'est fait ça se voit l'espèce de historique ici je pense ça devrait être bon ou bientôt bon ah bah oui c'est comme ça c'est la vie voilà en attendant en attendant on va voir si on peut continuer par créer un nouveau sketch oui il veut bien donc continuons un nouveau sketch je passe en mode filaire de nouveau filaire comme je suis dans le même corps je peux utiliser cet outil là créer une arête liée voilà ça j'aurai une petite référence je prends la polyligne pour me faire la cerise sur le gâteau le petit pompon alors l'appareil j'arrive pas à m'accrocher donc on va déjà créer une contrainte d'horizontalité on va monter là c'est long c'est normal il doit chaque fois traîner tout le sketch mon fricade voilà clic droit je sors une mais spleen ici là parce qu'il en faut une non plus ou une suffit je crois qu'il en faut une là une là et une sur la pointe de la ligne clic droit je sors voilà c'est ça donc clic droit pour sortir toujours je peux alors j'ai une contrainte d'horizontalité ici c'est pas mal mais il m'a aussi créer une une contrainte une coïncidence là celle là celle là j'en supprime parce que je vais pouvoir déplacer ça voilà par contre l'horizontalité je l'avais donc ça et ça à l'horizontal mais parce que je veux un beau dôme ici ainsi j'ai pas d'horizontalité j'ai pas de tangence serait pas un joli dôme sur mon petit pompon que voici la forme me convient à peu près c'est peut-être un peu grand on va voir si on peut diminuer ça alors l'appareil je fais coïncider ça sur ça allez on va dire que c'est bon voilà je me mets en mode filaire ombré je fais une révolution et j'ai le petit pompon il est un peu grand mais bon peu importe moi je dis que ça va ok je fais réapparaître le fond j'ai mon sucrier nous allons nous amuser à le colorier je le sélectionne ctrl plus d donc en shade donc en ombré du plastique brillant la couleur ce sera un joli bleu tout clair voilà voilà je laisse ça comme ça je sélectionne le couvercle je fais la même chose chez de plastique brillant et puis du rose tout clair ok ok et voilà mon sucrier voilà donc c'était quand même du travail mais on a revu les besplines on a revu les datum plane donc les plans de référence comment un incliné un sketch dans deux axes à des angles différents les finalement les génération générés des coques alors juste une chose ce qui risque de vous arriver un jour vous voulez générer une coque et rien ne se passe moi ça m'est arrivé avec le couvercle donc je clique et et la coque ne se générait pas soit le mon objet disparaissait mais il disparaissait mais je n'y arrivais pas alors dans l'outil générer une coque sous épaisseur j'ai mis 0 et quand j'ai mis 0 mon objet c'est retrouvé ici à la verticale donc il y avait un problème d'axe vous ne me demandez pas pourquoi je ne sais pas pourquoi ça me l'a fait deux fois alors une fois j'en avais assez je suis carrément allé dans un autre fichier j'ai créé un nouveau fichier j'ai créé cette pièce dans un autre fichier j'avais même créé en x y et là j'ai pu faire la révolution et après je l'ai importé par copier coller dans mon dessin dans mon travail ici donc si ça vous arrive pas de panique essayez d'abord de mettre une épaisseur 0 pour voir si c'est pas une question d'orientation de la pièce autrement parfois bon frica n'arrive pas à générer des coques sur toutes les sketch qu'on a dessiné voilà donc merci pour votre attention à vos outils préparés merci et à bientôt pour une autre vidéo